Bonjour, de retour aujourd'hui sur Mouze, je vous propose de voir comment utiliser CTLD de Mouze. Alors voilà la page qui explique comment l'utiliser, mais avant ça on va voir comment trouver tout ce qui nous est nécessaire pour pouvoir utiliser Mouze et CTLD. Alors on va dans notre moteur de recherche préféré, on tape TCS Mouze, voilà, alors ce qu'il va nous falloir c'est le GitHub, alors on va regarder la page du GitHub, celle-ci me semble bien. Voilà, on arrive ici, donc il va nous falloir la dernière version de Mouze, alors n'oubliez pas que Mouze change régulièrement, souvent à chaque nouvelle Open Beta de DCS vous avez une nouvelle version de Mouze, donc il est intéressant de la mettre à jour régulièrement. Donc on part du principe que vous n'avez rien, on appuie ici sur latest pour aller chercher la dernière version. On descend, on va ici, on prend Mouze, Include, c'est la 2.7.18 aujourd'hui, je télécharge, j'enregistre, voilà, je l'ai ici, je l'ouvre. J'ouvre à l'intérieur, je prends la statique et j'ai deux versions, une qui inclut les commentaires et l'autre sans les commentaires, donc de toute façon les deux sont fonctionnels, il nous faut ranger ça quelque part, si vous ne l'avez pas déjà, donc moi j'ai mis ça dans partie enregistrée, DCS, et j'ai créé un répertoire Mouze dans lequel j'ai mis la version avec les commentaires, donc que j'ai pris, que j'ai glissé ici, je remplace et c'est réglé, on a Mouze, donc c'est la base. On remonte, on revient ici, il va nous falloir éventuellement, si ça vous intéresse, récupérer les missions, je vous montre où j'ai trouvé la mission qui m'a servi de base, donc je vous mettrai en lien la mission que j'ai faite, mais je vous montre d'où elle vient, je clique ici sur Mouze Mission, je vais ici, là je suis sur Master, alors le problème des missions Master, c'est qu'il y en a beaucoup moins que si on est sur la branche Develop, d'ailleurs vous n'avez pas CTLD dans la branche Master, donc ici vous voyez que si vous avez sur Ops, vous avez CTLD ici avec les missions qui sont à l'intérieur, il y a trois missions qui sont proposées, donc je reviens en arrière, je remonte, je suis ici donc sur Develop, je vais aller chercher le code, je vais ici sur Local et je fais Download Zip, je clique ici, ce qui va me télécharger toutes les missions qui sont ici, comme ça vous pouvez étudier Mouze sous toutes ces coutures, il y a quand même pas mal d'exemples qui ont été traités, traités, c'est intéressant pour essayer de comprendre comment tout ça fonctionne, bon, vous faites Download et vous décompressez ça, moi je l'ai fait, j'ai décompressé ça dans Mission et j'ai mis Mission Develop, vous voyez que j'ai les Master et les Develop, je les ai ici, vous voyez qu'on les retrouve avec CTLD ici et voilà, je remets ça à côté, une fois que vous avez ça, si ça vous intéresse, il nous manque la doc, alors pour ceci, vous allez sur Mouze ici, vous descendez et vous cherchez le Mouze Web Site, vous cliquez, vous descendez ici et vous allez dans Classe Guide, Mouze Classe Guide, vous avez toutes les classes, donc là pour trouver la bonne, vous faites Rechercher dans la page CTLD et on la trouve, voilà. Donc vous retombez là-dessus avec les explications sur la partie CTLD de Mouze, donc on peut la traduire, on va regarder, je vous montre juste ce qui peut me sembler intéressant, il nous faut un prérequis, vous voyez ici, il faut un fichier OGG pour les balises, donc c'est fourni par défaut dans la mission que l'on va étudier, mais à savoir si vous créez votre propre mission, il faudra faire un lien sur le son, je vous montrerai tout à l'heure. Une autre chose intéressante, c'est le point 5, pour ceux qui veulent utiliser le mode Hercule d'Anubis, pour CTLD, parce que par défaut, CTLD fonctionne avec les hélicos de DCS, mais vous pouvez avoir envie de le faire fonctionner avec le mode Hercule d'Anubis, donc c'est expliqué dans le point 5, voilà, je n'en dirai pas plus à ce niveau-là. Donc voilà pour les prérequis, maintenant je vais vous montrer la mission que j'ai utilisée. Donc voilà, je me suis basé sur la CTLD 100, que l'on peut retrouver, donc quand vous êtes dans Mission, Mission, Développe, ici vous allez sur OPS CTLD, ici 100 basiques, et voilà, il y a la 100 basiques, et il y a ma version ici que j'ai légèrement modifiée, pour essayer d'aller un petit peu plus loin que sur la version basique. Donc voilà, on va partir d'ici, et on va essayer de voir comment cela fonctionne. Donc on va voir comment cela fonctionne, donc il nous faut à la fois le code ici, le fichier l'UA que j'ai appelé monctldmousse.lua, mais il nous faut aussi la mission dans l'éditeur, donc je vais dans l'éditeur de mission, j'ouvre monctld, ici, le fichier mission. Donc voilà, ce qui va nous servir pour la mission, la petite mission que je vais commenter. Donc nous voyons que nous avons des zones qui ont été créées, nous avons des hélicoptères, nous avons donc nos trois hélicoptères ici, nous avons des objets cachés, activation retardée en fait, qui sont ici, qui vont nous servir pour ces TLD, ils sont positionnés ici. Nous avons des zones, zone de dépôt de caisse, zone de déplacement, zone de déplacement, et zone de chargement. Donc on voit qu'il y aura une zone de chargement, puisque ces TLD fonctionnent pour transporter du matériel sous forme de troupes, sous forme de caisses, qui correspondent à des objets qu'on pourra construire. Il peut y avoir du dépannage, il peut y avoir pas mal de choses, on va essayer de regarder ça en partant de cette mission. Donc on va commencer. Première chose, ici, on a une petite ligne, qui est une ligne de commande, set player menu off, je n'en dirai pas plus, on va commencer ici, par créer son propre CTLD, qu'on appelle myCTLD, et qui est créé ici, avec cette commande, ctld.new. Voilà, on définit la coalition, donc ici, coalition side blue, ça pourrait être side red. Ici, on va mettre les noms des hélicoptères, qui pourront profiter de ce CTLD. Donc, c'est les noms de groupe, alors je vous montre, qui commencent par hélicargo. Donc, nous avons plusieurs hélicoptères, j'en ai un ici, vous voyez que celui-ci ne commence pas par hélicargo, donc il ne sera pas pris en compte pour CTLD. Ici, vous voyez, hélicargo, celui-ci sera pris en compte, une gazelle. Celui-ci, hélicargo 3, sera pris en compte aussi, son nom commence par hélicargo. Ici, hélicargo 1, il sera pris en compte aussi. Nous en avons d'autres ici, nous en avons un ici, qui est hélicargo 1, donc lui n'aura pas les menus spécifiques à CTLD, quand on fera le menu de communication, nous n'aurons pas le F10. Et ici, nous en avons un autre, qui lui sera pris en compte, hélicargo 2. Donc, la première des choses, c'est celle-ci, on définit juste à ce niveau-là. Alors, on peut en avoir plusieurs, on met une virgule, on met entre guillemets, on peut en avoir plusieurs à l'intérieur de ces crochets. Ici, on donne un nom à notre CTLD, bon, ça ne sert pas à grand-chose, entre guillemets, vous mettez le nom que vous voulez, et vous refermez ici avec la parenthèse. Alors, je mets un petit baratin à droite, qui en dit un petit peu plus long. Ici, je vous ai mis en commentaire, alors n'oublions pas que tout ce qui est bleu, derrière les deux signes moins, ce sont des commentaires, c'est des choses qui peuvent être tirées, qui n'ont pas d'importance dans le code. Ici, ce sont les paramètres activables, alors je vous laisse regarder, vous verrez qu'il y en a beaucoup, qui peuvent être intéressants, en suivant votre façon de vouloir jouer. Je vous invite à prendre le temps de regarder, parce qu'il y a beaucoup de choses. Moi, j'en ai utilisé quelques-uns ici, voilà, mais pas énormément. Il y a par exemple quelque chose qui peut être utilisé, c'est celui-ci, Enables Ling Loads, pour autoriser le chargement de cargaison à l'élingue. Par défaut, on n'a pas de chargement par l'élingue. Les paramètres que vous voyez ici, après le égal, correspondent aux paramètres par défaut. Donc, si on ne rentre pas cette valeur-là avec « true », à ce niveau-là, en enlevant les deux signes moins, on ne pourra pas charger avec les élingues. Ça peut être intéressant pour ceux qui aiment bien s'amuser avec les hélicos. Donc voilà, tous ces paramètres, je vous laisse regarder, regardez, vous pouvez les ajouter comme je l'ai fait ici pour certains. Donc, j'ai ici mes paramètres. On va revenir dessus. Après, j'ai une partie qui définit la création de ce qu'on va pouvoir emporter avec nos hélicoptères. Alors, ça peut être des troupes, ça peut être des caisses qui vont permettre de construire des choses et ça peut aussi être des caisses qui vont permettre de réparer, de construire des choses qui vont permettre de réparer. Ça peut être du déplacement d'objets statiques, comme on a ici. On a une autre zone ici qui va permettre, elle, de définir des zones, donc des zones à la fois de chargement, des zones où on peut déposer nos caisses et fabriquer des choses. Alors attention, cette zone-là, par défaut, c'est comme ça que ça fonctionne. On ne peut construire que dans des zones définies comme zone de drop, vous voyez. Sauf si vous avez utilisé cette commande ici que j'ai mise sur true, drop creates anywhere, c'est-à-dire que là, j'ai indiqué que je pouvais construire n'importe où, même en dehors de ces zones de drop. Mais je vais quand même vous montrer. Voilà, on définit nos zones ici, donc zones de chargement, zones de dépôt de caisse et zones de déplacement, qui sont des zones vers lesquelles vont se déplacer des petits personnages, des troupes ou des véhicules que l'on aura construits si on met ces zones de déplacement. On va regarder plus dans le détail après. Et ici, je définis mes hélicoptères avec leurs paramètres de transport. Alors, on reprend tout depuis le début. Ici, qu'est-ce que j'ai dans mes paramètres activables ? J'ai ici ma commande myctld.forceoverload que j'ai mis sur false. Donc, c'est simplement pour indiquer que je n'ai pas à être en stationnaire au-dessus des caisses pour pouvoir les charger. Je peux me poser dans la zone et charger, c'est plus simple. Mais si vous voulez faire du stationnaire au-dessus, eh bien, il suffit de mettre trop ici. Et dans ce cas-là, il faudra faire du stationnaire au-dessus. Ici, myctld.dropcratesanywhere. Donc là, c'est ce que je viens d'expliquer. Ça me permet de déposer mes caisses et de construire n'importe où sur la map, pas spécifiquement dans des zones de drop. Voilà. Ici, myctld.buildtime. En seconde, c'est le temps nécessaire à partir du moment où vous avez donné l'ordre de créer un objet à partir de ces caisses. Là, il faut 60 secondes, dans tous les cas. Ici, le même principe, mais cette fois-ci pour une réparation. Si on est dans le cas d'une réparation, ici, 2 minutes, 180 secondes. Ici, myctld.use.sub.cat que j'ai mis sur true. Donc ça, ça va permettre de créer des sous-catégories dans le menu F10. Par défaut, on n'en a pas. Ça, c'est lié à ce que l'on va définir ici. Donc je vous montrerai quand on l'utilisera tout à l'heure. Et ici, la commande pour lancer myctld. Voilà. On le lance par cette commande avec un petit délai de 5 secondes. Là, j'ai mis les explications pour les create cargo. Si vous voulez avoir des explications, par exemple, pour ads troop cargo, vous faites copier, vous prenez la page ici et vous faites une recherche. Alors, ad troops cargo, ici. Voilà, vous cliquez dessus et vous avez les paramètres. C'est légèrement différent, mais la logique reste la même quand ce sont des troupes ou que ce sont des caisses. Donc, comment fait-on ? On va donc ajouter des troupes par cette commande, ad troops cargo, dans myctld. On va ici leur donner un nom. C'est un nom, troupe anti-tank. Voilà, entre guillemets. Et ici, on va faire référence à un objet, un groupe qui est sur notre carte. Donc, dans ce cas-là, j'ai dit que j'étais sur ATS. On va retrouver ATS. ATS qui doit être par ici. Non. Non. Voilà. ATS, c'est ce groupe-là. Vous voyez qu'on a son nom ici. C'est ce nom-là qu'on va prendre. On a trois unités. On prend le nom de groupe. Donc, ça, ça va nous servir de base, ici. Donc, je mets ici mon nom de groupe. Vous voyez qu'ici, je n'en ai qu'un. Mais, vous voyez ici, par exemple, pour les troupes entières, j'en ai plusieurs. J'ai AA et AA2. AA ici, AA2 ici. Toujours de l'infanterie, ici. Là, ce sont des groupes de quatre personnes. Voilà. On va revenir, donc, à notre commande. Vous mettez votre virgule et vous allez utiliser, ici, une commande qui est spécifique aux troupes. Donc, c'est ld underscore cargo.enum.troops. Quand vous voulez mettre des troupes, donc, avec cette commande-là, il faut lier à cette commande-ci. Ici, le nombre de troupes, de personnages. On va en générer trois. Et après, on a des paramètres qui ne sont pas indispensables, mais que j'ai mis parce que j'ai dû indiquer, ici, les sous-catégories. Donc, j'ai rajouté tous les éléments qui sont facultatifs. Donc, vous avez, ici, le nombre de... le poids qui est défini et le nombre en stock. Donc, le poids, ici, comme je n'ai pas géré de poids, je mets Nils. On ne traite pas le poids. On pourrait traiter le poids. Si on avait envie, on pourrait dire que chaque troupe correspond à 100 kg. Bon, peu importe. Là, je n'ai rien mis. Ici, c'est le nombre qui peut être en stock. C'est-à-dire qu'on pourrait avoir 80 personnes en stock. Une fois qu'on aura créé nos... qu'on aura récupéré nos 80 bonhommes, on ne pourra plus rien faire. Donc là, dans ce cas-là, j'ai mis Nils. Donc, quand vous avez Nils, vous ne tenez pas compte du paramètre. C'est infini. Vous pouvez générer autant de bonhommes que vous voulez. Et ici, entre guillemets, vous avez le sous-menu. Donc, ce qui correspond ici à Subcats. Use Subcats. Les sous-catégories dans le menu F10. Nous aurons une sous-catégorie troupe que l'on retrouve ici. Là, nous avons la génération 7x6. C'est exactement la même chose qu'au lieu que ça soit de l'anti-tank, j'ai appelé ça anti-air. On en génère à chaque fois deux groupes, le groupe AA et le groupe AA2, comme on a vu tout à l'heure. La commande ici est la même. Vous voyez, la même qu'au-dessus. Sauf qu'il y a quatre personnages, ce qui correspond donc aux quatre personnages qu'on a ici. Et toujours pareil, Nil. Nil, donc on ne gère ni le poids, ni une quantité maximum de troupes que l'on peut générer. Et toujours pareil, dans le sous-menu, le sous-menu, c'est le sous-menu troupes. Voilà. Donc ici, quand vous allez utiliser cette commande-là, vous allez générer huit personnes en tout. Puisque quatre AA et quatre AA2 en même temps. Après, on passe à la génération de caisses correspondant à des objets pour pouvoir construire des objets. Donc cette fois-ci, c'est toujours my underscore ctld deux points add crates cargo. Cette fois-ci, c'est add crates cargo que l'on va utiliser comme commande ici, qui est lié dans ce cas-là à cette commande ctld underscore cargo point enum véhicules. Voilà. Qui va permettre de générer des caisses pour un véhicule. Alors, dans notre cas, je vais générer ici un MV. Ça, c'est le nom que je lui donne. Je pourrais mettre un tampion ou n'importe quoi. C'est le nom que je donne. C'est logique, je mets MV. Et ici, toujours pareil, le nom du groupe correspondant que l'on retrouve ici. Voilà, vous voyez, MV. Alors, n'oubliez pas que c'est toujours en activation retardée. Ici, comme les troupes, je ne l'avais pas montré tout à l'heure, les troupes sont en activation retardée. Voilà. Tous les objets qui vont être générés ici sont en activation retardée. Il y a une seule chose qui ne l'est pas, c'est ceci, mais on va voir après. Donc là, on est sur le MV. Voilà. Donc on a après quelque chose d'assez semblable. Donc notre commande ctld underscore cargo.num point véhicule deux. Donc là, il va nous falloir deux caisses pour générer ce véhicule. On ne traite ni le poids ni un stock de caisses correspondant à ce véhicule et il sera dans le sous-menu F10 véhicule. Voilà. Ici, même principe, mais cette fois-ci, je vais générer un groupe Nassam. Donc je lui donne un nom Nassam, logique, et je prends ici le nom qui correspond à mon groupe de Nassam qui est là. Voilà, mon groupe Nassam c'est celui-ci. Si j'arrive à le sélectionner, voilà. Nassam c'est un groupe qui correspond à cet objet que j'ai créé à partir d'un modèle ici. A partir des modèles, donc vous générez votre modèle de ce que vous voulez, vous prenez son nom et vous l'intégrez à votre script ici. Après, vous utilisez toujours la même commande, la même que tout à l'heure. Il nous faut deux caisses, voilà, on ne gère pas le poids et on n'a pas de stock particulier. Le sous-menu F10 sera Sam. Voilà, ici, je vais créer encore de la même façon un pick-up équipé d'une 12-7. Donc, c'est exactement le même principe qu'au-dessus. On est cette fois-ci dans le sous-menu véhicule, donc on est plus proche du Humvee, mais c'est exactement la même chose. Je l'ai juste positionné ici pour montrer vous voyez, c'est Scoot DSHL. Vous n'êtes pas obligé de mettre vos objets en activation retardée dans la zone de chargement. J'avais fait un essai pour le vérifier. Ici, il est en dehors et ça marche aussi très bien comme ça. Maintenant, je vais toujours dans At Create Cargo, mais cette fois-ci, je vais générer une gazelle minigun. Donc, exactement même principe. Vous voyez, la commande est toujours la même ici qu'au-dessus. Il me faut quatre caisses. Je ne gère pas les poids, je ne gère pas les stocks et je suis dans le sous-menu F10 hélico. La gazelle minigun, c'est donc celle-ci. La voilà. Activation retardée ici. Le nom était ici. pas de soucis. Toujours le même principe. La seule différence ici, c'est le sous-menu F10. Donc là, on va passer sur quelque chose d'un petit peu différent. On ne sera plus dans les véhicules, mais dans les fobs ici. On est toujours pareil à Create Cargo, mais dans ce cas-là, on va générer, c'est la génération d'une unité d'infanterie ayant pour modèle FOB, de type FOB, et voilà. Et il faut quatre caisses pour le fabriquer. Donc, c'est cet objet-là. Voilà, FOB, fortification. Toujours en activation retardée. La différence est ici, cette commande-là. rien d'extraordinaire, on reste sur quelque chose de classique et de connu. Ici, j'ai quelque chose d'un petit peu différent, c'est une nouvelle commande, c'est Add Statics Cargo. Alors, là, c'est un peu différent. Donc, j'ai noté ici pas de caisse. C'est un petit peu sur le principe des troupes. On va générer un objet statique qui va rentrer dans l'hélicoptère et qu'on déposera, mais il n'y aura pas de construction avec des caisses. Voilà. Utiliser le nom de l'unité et non le nom de groupe. Le chiffre correspond au poids de l'objet. Donc ici, vous voyez que j'ai géré un poids. Je n'ai pas de stock et je suis dans le sous-menu fourniture. Alors, munition, on va regarder le nom ici parce que c'est important, c'est un peu différent des autres cas. donc mon objet est... Alors, je ne sais plus où il est. Je crois que c'est celui-ci. Voilà. Et c'est ce nom-là qu'il faut prendre. Attention. Cette fois-ci, ce n'est pas le nom d'objet. C'est ce nom ici. Vous prenez le nom munition. Voilà. Là, vous ne pouvez pas le mettre en activité retardée. Donc, il apparaîtra, mais ce n'est pas forcément gênant. Il est ici. on va le vérifier maintenant. c'est bien munition que l'on retrouve ici. Donc, attention à la différence à ce niveau-là. Maintenant, je peux faire de la réparation sur des objets qui auraient été abîmés avec cette commande-là. Add crates repair. Donc, ici, je donne un nom à... Ici, j'utilisais un véhicule qui est une Jeep Willis pour la réparation. Donc, Willis de réparation. Ici, c'est le nom que je lui donne. Alors, j'aurais pu enlever hop, voilà, de façon à faire un peu la différence par rapport au nom. On va le sauvegarder. Vous voyez, ici, j'ai donc son nom. Là, elle est ici. Voilà. Willis de réparation. Ici, c'est ce qui va être utilisé. Voilà. Ici, ça, c'est le nom que je lui donne. Et après, vous avez ici la commande pour les réparations. Ici, il faut une caisse pour ceci. Et pareil, on ne gère ni le poids ni les stocks. Et on est dans le sous-menu F10 réparation. Donc, voilà. Alors, vous pouvez en créer autant que vous voulez. Après, les zones. il nous faut une zone de chargement. Toujours pareil, add CTL des zones. C'est à chaque fois le même type de commande. Le nom, ici, de la zone que l'on va utiliser. la commande pour créer, pour prendre en compte la zone de chargement, donc avec load, ici. La commande pour une zone de drop, ici. La commande pour une zone de déplacement vers lesquelles vont se déplacer des véhicules que l'on aura créés ou des petits bonhommes qu'on aura déposés. Ils vont se déplacer vers la zone la plus proche. C'est toujours à garder en tête. Si vous ne voulez pas qu'ils se déplacent vers les zones, il faut ou ne pas mettre de zone de déplacement. Regardez dans ces paramètres, vous avez aussi une ligne, ici, qui peut être intéressante. Voilà. Move, drop, distance. Voilà. Et vous pouvez regarder aussi cette commande-là qui peut être importante. à vous de voir. On fera un essai tout à l'heure pour vérifier que les troupes se déplacent bien. Donc, je vous remontre zone de chargement, zone de dépôt de caisse, zone de déplacement, elles sont ici. Zone de chargement, c'est son nom. Voilà, zone de chargement. Zone de déplacement, 2. Zone de déplacement, une. Et zone de dépôt de caisse. Alors, dans notre cas, la zone de dépôt de caisse est juste là pour montrer que ça peut exister. Comme je peux déposer et construire, je peux déposer mes caisses et construire mes objets à partir de caisses n'importe où, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, si je n'avais pas mis le paramètre, donc, ce paramètre qui est ici, anywhere, là, voilà, comme j'ai mis sur trou, je peux construire n'importe où. Si je ne l'avais pas mis ou si j'avais mis false, je n'aurais pu déposer mes caisses et construire que dans cette zone ici. On va bien garder ça en tête. Pas d'autres problèmes. Qu'est-ce qu'on a d'autre là-dessus ? On a quand même des petites choses en plus qui peuvent être intéressantes. Vous avez ici un petit paramètre smoke color. Vous définissez une fumigène, la couleur de la fumigène que l'on peut faire apparaître sur la zone pour pouvoir la repérer d'assez loin. Donc ici, smoke color.blue, alors ça peut être raide, ça peut être orange, ça peut être white, vous avez les exemples ici. Et vous avez deux autres paramètres, donc zone active ou non. Donc la zone est active, avec true, vous avez une zone active, et une zone avec balise active. Alors balise active, il faut que les zones soient actives pour qu'on ait les fumigènes. Donc ici, on a trois zones actives, trois zones dans lesquelles on aura des fumigènes, que je vous montrerai. Et on a une zone qui est inactive, c'est celle-ci, la zone de déplacement numéro 2 est inactive. Maintenant, on va définir les capacités des hélicoptères qui vont utiliser CTLD. Alors vous voyez qu'ici, je n'ai que deux types d'hélicoptères qui vont utiliser CTLD et qui auront des capacités effectives. vous aviez vu tout à l'heure, si vous vous en souvenez, que nous avions ici un K-50 qui a pourtant un nom qui commence par Helicargo. Donc celui-ci ne pourra pas transporter de troupes, ne pourra pas transporter de caisses, mais on pourra faire apparaître le menu F-10 à l'intérieur, on pourra faire par exemple apparaître les fumigènes, mais pas plus, pas beaucoup plus, on ne pourra pas construire et déplacer de troupes définies ici, d'objets ou de troupes définies ici avec le K-50 puisqu'il n'apparaît pas ici. Donc il suffit d'utiliser my underscore CTLD deux points unit capabilities ici, on met ici le nom de l'hélico donc c'est son alors on va vérifier on va en prendre un j'ai le hué donc ici le type vous voyez le type réapparaît ici après nous avons donc là c'est la gazelle peut charger des caisses le paramètre peut-on charger des caisses ou non c'est sur trou donc on peut charger des caisses pareil pour le hué peut charger des troupes trou aussi le nom de scie de caisse qui est sur 8 caisses maximum dans la gazelle ou dans le hué et maximum 8 hommes de troupe dans la gazelle et dans le hué alors on pourrait rajouter des paramètres on pourrait mettre ici une unité de longueur en mètre pour le rayon de charge par défaut c'est 20 mètres si vous ne mettez rien c'est 20 mètres et on peut aussi gérer des poids on pourrait dire que la gazelle ne peut transporter que 500 kg ou 600 kg si on le veut donc on peut aussi par défaut c'est 500 kg donc si vous voulez pouvoir transporter plus ou moins vous rajoutez votre deuxième paramètre derrière donc voilà vous voyez que si vous enlevez tout ce qui est bleu finalement il reste assez peu de lignes de code c'est relativement simple j'enregistre ça maintenant on va essayer de regarder comment on intègre tout ça dans notre mission donc c'est comme d'habitude c'est avec les déclencheurs donc il nous faut un déclencheur une fois qui est le déclencheur Mouze on lance on intègre Mouze à notre mission donc ici vous avez une petite règle temps supérieur à 5 secondes pensez toujours à mettre un petit timing pour que ça se mélange pas les pinceaux qu'on n'ait pas la mission qui charge avant Mouze parce que sinon ça ne marchera pas ça peut être une raison pour laquelle ça ne fonctionne pas des fois donc vous mettez un temps ici de 5 pour le lancement de Mouze il faut attendre un petit peu donc 5 secondes vous mettez cette commande exécuter fichier script et là vous indiquez le Mouze point Lua donc dans notre cas le Mouze point Lua je l'avais rangé dans voilà dans Savegame DCS et j'ai mis Mouze voilà hop Mouze point Lua comme ça ça permet de remettre à jour Mouze c'est la toute dernière version après ici ils ont rajouté un petit un petit message à tous pour indiquer que Mouze est chargé voilà ça c'est pas indispensable vous pouvez le virer si ça ne vous plaît pas maintenant une fois on charge le son dont on a parlé tout à l'heure donc là vous voyez son au pays vous faites une action son au pays vous prenez un pays bidon Danemark et vous chargez votre fichier Beacon OGG de la même façon que tout à l'heure voilà maintenant on lance on charge notre mission c'est à dire ceci donc toujours pareil une fois le nom de mission pas d'événement là cette fois-ci on va attendre 7 secondes donc un petit peu plus que pour Mouze de façon à être sûr que Mouze soit chargé et que la mission se lance après comme je le disais la mission dépend de Mouze si Mouze n'est pas parfaitement chargé la mission ne fonctionnera pas puisqu'elle utilise des commandes qui sont des commandes qui sont dans Mouze justement donc temps supérieur à 7 exécuter fichier script vous allez chercher votre donc vous revenez ici on est donc dans mission dans développe Mouze mission développe je les ai mis dans Ops ctld c'est la version basique et mon ctldmouze.ua maintenant j'ai aussi un petit baratin ici comme tout à l'heure pour indiquer que la mission a débuté et cette fois-ci on est bon il ne reste plus qu'à sauvegarder voilà n'oubliez pas une chose importante à chaque fois que vous faites une modif ici chaque fois que vous modifiez quelque chose ici il faut absolument pour que ça soit pris en compte reprendre cet événement ici reprendre exécuter fichier script revenir ici et lui réindiquer de recharger voilà sinon vous risquez de ne pas voir de différence et vous sauvegarder maintenant on va regarder ce que ça donne on va faire un ou deux petits vol alors voilà j'ai mes divers hélicos les deux seuls qui peuvent emporter quelque chose ce sont ceci le K50 aura un menu F10 mais il ne pourra pas transporter de bonhommes ni de caisse pour déconstruction comme je l'ai dit tout à l'heure donc on va aller directement dans le U et départ au sol moteur tournant ça sera le plus simple voilà je suis à l'intérieur je ne sais pas si on entendra le son voilà vous voyez le message moves loaded mission started donc on attend un petit peu avant de voir apparaître le menu F10 qui pour l'instant n'est pas là encore dans deux secondes voilà vous voyez que le menu F10 apparaît ici vous avez F1 CTLD ici et vous avez les différentes commandes de CTLD pour gérer les troupes gérer les caisses la liste de ce que l'on a à l'intérieur de notre hélico un inventaire une liste de zones avec des des beacons actives les smoke flare et beacons et les paramètres de de surplace avec l'hélicoptère donc là ce que je vais faire je vais gérer des troupes manage troupes load troupes alors vous avez trois menus charger les troupes larguer des troupes les déposer les faire sortir de l'hélico ou extract troupes c'est les récupérer vous pouvez reprendre des troupes que vous avez laissé au sol les récupérer voilà donc là je vais faire load troupes ici vous voyez que j'ai mes sous-menus les sous-menus donc correspondant à ce que j'ai expliqué ici c'est à dire le sub-cats true c'est ce qui m'a permis de générer ces sous-menus et les noms apparaissent ici ces noms là donc dans notre cas ici on est sur des troupes on est anti-tank ou anti-air donc je vais prendre de l'anti-air voilà les troupes sont à l'intérieur de mon hélico vous voyez qu'elles n'apparaissaient pas à l'extérieur je vais juste faire une petite chose parce que sur le huet il y a un petit truc bizarre il faut hop hop revenir sur PVT ici pour pouvoir en vol faire apparaître le menu F10 donc je vais décoller déposer mes troupes quelque part on va décoller tranquillement on va faire apparaître notre menu et on va faire F10 on va faire F1 pour CTLD on va faire F6 pour les smokes pour faire apparaître les zones alors ce ne sont pas toutes les zones mais c'est les plus proches dans smoke zone nearby F1 vous allez voir on a trois zones donc la zone de drop des caisses et une zone move la zone jaune c'est la zone de déplacement des troupes donc là je vais déposer mes troupes on va se mettre on va se mettre là on va essayer de se poser ici faisant attention de ne pas s'écrabouiller en dehors de la zone de fumigène pardon jaune et on va voir que si on dépose les troupes elles vont aller se déplacer vers le fumigène jaune c'est de me concentrer sur le pilotage de l'hélico deux secondes on va se poser ici voilà je suis posé donc je fais hop mon menu de com F10 CTLD manage troop drop troop voilà il les a déposés on peut les voir alors comme je le disais tout à l'heure nous sommes dans des troupes RR donc nous avons bien nos huit bonhommes on est sur ce cas là troupes entières donc AA groupe AA et groupe AA 2 donc 2 x 4 8 bonhommes ce que nous avons bien ici et ces bonhommes vont se déplacer dans la zone move la plus proche donc la zone move la plus proche et qui est active parce qu'il y en avait une qui n'était pas active qui se trouve derrière la queue de l'hélico mais elle n'est pas active donc là nos bonhommes se déplacent vers la fumie jaune là-bas alors je vais vous montrer autre chose je vais redécoller on va avancer un petit peu et on va essayer de récupérer nos petits bonhommes avant qu'ils n'arrivent sur la zone là-bas on va se poser devant ici ici je me suis posé ici et je vais récupérer mes petits bonhommes je fais autre ctld manage troupe extract troupe alors on va se mettre en vue extérieure pardon extract troupe hop voilà on vient ctld troupe on board apparemment il y a un message comme quoi on ne pourrait pas mettre on ne pourrait pas transporter le groupe A à 2 on va vérifier peut-être est-ce un petit je ne sais pas j'ai mal j'ai peut-être mal compris on va voir nos amis qui ne pouvaient pas le faire y a-t-il un bug où va-t-il le faire on va se redéposer les redéposer là-bas cette fois-ci on va se mettre près de la fumie jaune comme ça ils resteront ici hop voilà je refais hop 10 ctld manage troupe drop troupe donc maintenant il nous a bien pris les 8 bonhommes donc le petit message tout à l'heure je ne sais pas peut-être y a-t-il un bug ou alors je n'ai pas bien compris donc voilà pour les petits bonhommes ils sont dans la zone de déplacement donc ils vont bouger un petit peu mais pas normalement ils ne devraient pas aller trop loin ils vont rester dans le coin voilà pour ça maintenant on va regarder comment on gère les caisses c'est-à-t-il on va redécoller on va donc devoir repartir vers la zone bleue là-bas et on va récupérer des caisses pour construire par exemple un groupe d'anti-air nassam on va se reposer là voilà même chose cette fois-ci pour des caisses donc f10 ctld cette fois-ci manage crates ok get crates on a nos sous-menus donc je vais aller dans sam et je vais prendre les crates nassam donc nassam on regarde ça correspond à cette ligne là voilà il nous faut deux caisses donc elles vont être générées automatiquement vous voyez qu'il y a 0 kg donc les points ne sont pas pris en compte maintenant je dois charger ces deux caisses f10 ctld manage crates load crates alors on a tout un 3 de menu on peut les on peut construire on verra tout à l'heure pour la construction donc on va les charger elles sont chargées maintenant on va les déposer ça quelque part hop en avant donc comme je l'ai dit tout à l'heure j'ai mis le paramètre qui me permet de construire n'importe où pas spécifiquement dans la zone qui était qui avait un fumier rouge là-bas donc je vais construire ça n'importe où on va aller le construire tiens on va se mettre à côté de la tour de contrôle ici on va le construire on va se mettre ici on va se mettre ici voilà f10 ctld manage crates donc drop crates voilà les caisses sont bien devant nous maintenant il faut construire l'objet donc f10 ctld manage crates build voilà vous avez le menu repair qui correspond donc à ce qu'on a vu tout à l'heure pour les réparations voilà donc là nous avons à attendre 60 secondes pour la construction de nos de nos nasam de notre nasam donc ça ça correspond à ce qu'on a ici voilà le temps de construction le nasam c'est ici et le fait que l'on puisse construire n'importe où c'est ce paramètre là sinon j'aurais été obligé si j'avais mis false ou je n'avais pas mis cette ligne là j'étais obligé de construire dans la zone de drop voilà on va regarder normalement ça ne devrait pas tarder à apparaître voilà là ça m'est construit vous voyez que nous avons un véhicule qui bouge alors voilà pour pour l'utilisation rapide de de ce ctld sur mousse je vous laisse donc regarder découvrir un petit peu plus les commandes mais vous avez la base pour pouvoir l'intégrer c'est relativement facile et on peut faire beaucoup de choses avec peu de lignes de commande finalement voilà n'hésitez pas à donner votre avis vous trouverez donc dans les commentaires le lien sur cette mission avec le fichier l'UA commenté si vous voulez prendre le temps de lire tout ça d'en savoir peut-être un peu plus qu'avec cette vidéo bon vol à vous et à une prochaine fois si vous le souhaitez et au revoir alors une petite dernière chose avant de quitter quand même vous avez un petit paramètre ici ctld et vous si vous regardez les paramètres ici f7 voilà les paramètres d'autolo de drop mini maxi voilà au revoir c'est ça c'est ça